Les Camerounais vont mourir de saleté ma pipe. C'est-à-dire quand je vois les images du Cameroun, voici ma poubelle ici, c'est ici que le camion s'arrête pour ramasser les bacs d'ordures. Et c'est ici qu'on jette. Quand je vois les images du Cameroun, vraiment je me dis que c'est pas la peine. La qualité de saleté qu'il y a là-bas en Afrique. Parce que c'est pas seulement au Cameroun, hein. C'est pas seulement au Cameroun. Ouais, non, c'est ici qu'on jette les ordures. Après, le truc la vient ramasser. Ce n'est pas seulement au Cameroun. L'Afrique est tellement sale. Je pense que les seuls pays qui sont un peu propres, c'est peut-être par exemple le Rwanda. Et je ne sais pas... Mon Bible, je vous ai toujours dit que le jour qu'il y aura un anglophone président au Cameroun, c'est là où le Cameroun va changer. Regardez bien les pays anglophones et les pays francophones. Vous comprenez, non ? Les pays anglophones sont différents des pays francophones. Parce que les anglophones sont plus disciplinés que les francophones. Vous comprenez, non ? Le jour où il y aura un président anglophone au Cameroun va changer. Parce que les francophones, je ne sais pas pour qui ils se prennent. Les anglophones nous dépassent. Regardez comment les pays anglophones sont plus développés que les pays francophones. Vous comprenez, non ? Comme ce qui se passe au Cameroun, là. Le Cameroun est sale. C'est tellement sale, ça fait honte. Et c'est les pauvres qui souffrent. Parce que c'est vous qui marchez dans la rue. C'est vous qui aspirez la saleté. Vous comprenez un peu, non ? Donc, vraiment, quand je vois la... Ce n'est pas seulement même la ville de Yaoundé. Douala, c'est la pourriture. Yaoundé, le Cameroun est propre où ? Mais c'est vous, les pauvres, qui souffrez. Oui ? Parce que c'est vous qui êtes dans la rue. Les riches, là, ils ne savent pas qu'il y a la saleté. Non, ils ne savent pas. Parce qu'ils ne marchent pas dans la rue, ils passent en voiture. La voiture est climatisée. Vite le fumée. Vous comprenez un peu, non ? Le peuple camerounais doit se soulever et demander que la ville soit... Que le pays soit nettoyé. Mais quand vous êtes concentré dans les bars, Qui va faire ce travail ? Hein ? Vous aspirez la saleté. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal, ma people ? Ce n'est pas normal. Demandez qu'à ce que le pays soit nettoyé. Hein ? La saleté... Vous vivez dans la porcherie. Hein ? Vous appelez les autres les porcs. Non. Tous les Camerounais sont devenus des porcs. Vous vivez dans la merde. Les Camerounais vivez dans la merde. Hein ? Regardez les toilettes que vous utilisez. Mais les Camerounais sont sales, je peux le dire. Mais ça, c'est de votre faute. Ce n'est pas de votre faute, c'est la pauvreté. Mais quand même que le gouvernement essaie de nettoyer les endroits publics. Hein ? Ma people, vous êtes déjà allé dans les toilettes d'un bar au Cameroun ? Moi, je ne peux plus entrer dans un bar au Cameroun. Non. Je préfère aller m'asseoir dans un endroit où je vais payer cher. Mais j'utilise les toilettes propres. Mais soyons sérieux. Hein ? Les petites choses, les moindres choses, vous ne les avez pas au Cameroun. Hein ? Demandez ce qui vous est de droit. Votre pays doit nettoyer votre ville. Votre gouvernement doit nettoyer la ville. Hein ? Qu'est-ce que les maires foutent ? Un peuple camerounais. Vous savez, ce m'a fait le Congo, ça dans les réseaux sociaux. Demandez ce qui vous est de droit. Demandez ce qui vous est de droit. Ce n'est pas une faveur. Vous ne demandez pas la faveur au gouvernement de nettoyer le pays. Non. Ce n'est pas une faveur. Il y a des maires qui font ce travail-là. Ma people, le pays est tellement sale. Hein ? Le Cameroun doit interdire les motos-taxis dans la ville de Yaoundé, dans la ville de Douala. Ou alors faire comme le maire de Douala avait fait, qu'ils arrêtent de circuler à peut-être 20 heures ou 19 heures. Le pays est sale. Il y a maintenant le kidnapping. Vous prenez les motos, on vous kidnappe. Hein ? On kidnappe maintenant les gens dans les taxis. Ma people. Hein ? Votre pays est devenu l'enfer. Mais on kidnappe les gens maintenant dans les taxis. J'ai dit à ma famille, ne prenez plus les taxis. Si tu n'as pas l'argent pour prendre le dépôt, reste à la maison. Reste à la maison. Non seulement vous prenez les motos, vous n'êtes pas sécurisé. Il n'y a pas les casques, il n'y a pas les... Comment on appelle les autres là ? Comme sur les genoux, sur les coudes. Ma people. Vous vivez en enfer. Hein ? Quand je vois le tuyau de... La fête du vent même, j'ai rigolé. J'ai rigolé. C'est tellement beau. Quand on voit ces images dans la télévision. Les riches qui se retrouvent, je ne sais où, pour fêter le vent même. Ça fait rire. Ça fait rire. Vous comprenez, non ? Oui, ça fait rire. Nous savons tous ce que le Cameroun vit. Mais chaque pays a ses élites. OK. Moi, je serai en ligne. Je serai en direct demain à 14h. 14h, c'est 20h de la France. Je pense 21h de l'Afrique. Et à 14h ici, ça dit 2h. Nous allons faire un live. Nous allons parler de... De la situation de Saint-Mélima. La guerre civile qui a... Parce que c'est la deuxième fois qu'il y a la guerre. Que la guerre civile va éclater à Saint-Mélima. Nous allons parler de beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. OK, ma people. Je vous aime. Portez-vous bien. Bye-bye. Bye-bye.